Dernièrement à Occupation 2. Je devais mettre trois candidats en danger pour l'élimination de demain. Louis, Matt et Louis-Philippe. On est les six ensemble, on se veut se voir en finale ensemble, pis c'est tout. Ça, c'est le premier. Il y a personne qui t'aurait quitté l'aventure. On a souffert à mon insécure, mais est-ce que tu veux que je gêne? Ben oui, ben oui. Dès qu'on laisse d'ici! Yes! Bien que j'ai un coeur énorme, man. J'ai joué le jeu dès le début. Ce soir. Moi, j'ai jamais oublié que j'étais dans un jeu, là. J'ai juste hâte de voir les émissions. S'il a été méchante ou elle a été stratégique. Je suis content que Camille quitte avec Louis. Arrêtez d'être content, là. C'est pas drôle, là. La personne qui a écrit Règlement d'OD. Oh my God! Des yeux ont croisés les miens Des gens jolis pouvaient rien Et quelque part, tout au fond, Tu as semé les trous de d'une occupation doux Moi, je me suis inscrite pour trouver l'amour, Mais 500 000 piastres, c'est sûr que je le voulais À mille fucking pourcents! OK? Je le savais! Je l'ai toujours su! J'ai la stratégie parce que je suis une femme très intelligente. Ça, j'en doute pas. J'ai essayé de le cacher au début. Ça va marcher. J'ai juste hâte de voir les émissions. Si elle était méchante ou stratégique. C'est deux choses différentes. Avec elle, vous allez le voir, j'avais hâte de rencontrer les nouveaux gars. J'avais jamais rencontré lui de ma fucking vie. C'est vrai que j'ai eu un coup de foudre. Je savais plus comment jouer la game. J'étais devenue molle. J'avais plus maître. Puis j'ai comme oublié. J'ai oublié que je suis dans un jeu. Puis... Puis voilà... Je suis... J'en ai pas... J'en ai pas... J'en ai pas... Honnêtement, je te trouve vraiment belle en ce moment. Tu t'assumes et t'es authentique. Moi, toi. Moi, la vraie, toi. L'affaire, c'est que... Moi, j'ai jamais oublié que j'étais dans un jeu. Je comprends. On est dans un jeu. En même temps, il y a des situations où je me suis sentie trahie parce qu'elle essayait de me mettre le doute par rapport à Matt. Elle m'a fait douter. Bye, come on! Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Moi, je suis hâte de te voir à Montréal plus ici. J'ai comme l'impression qu'elle s'est ouverte au grand jour pis dire... Ta-da! Voici le spectacle Camille, tu sais. Bonsoir! Ha-ha! Salut! 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 Ha-ha-ha! Salut! Oh, mon Dieu! Oh, bien, il est ligné! Non, c'est vrai, je m'en fous. Je suis content que Camille quitte avec Louis. Je vois pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ici de plus au lieu de faire la pancarte. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses en ce moment de ton aventure? J'ai joué le jeu à 100 000 % dans les confesses. Je me suis lâchée. J'étais crue. J'étais hardcore. J'étais ici pour deux raisons. Gagner et trouver l'amour. Mais c'est... Ha-ha! C'est OK, là! Ha-ha-ha! Dans le fond, la fille, elle tripelle. Pour vrai, on est tous ici pour jouer une game. Quand j'ai rencontré Louis, ma stratégie est sortie par la fenêtre. Mais t'as quoi tu as rencontré Kev? Kev, il m'avait dit, « Cam, toi, tu dois changer les nouveaux gars pour rester dans l'aventure. » Il y a maisons de gars qui s'en viennent. Mais ferme-toi pas. Parce que si jamais tu penses juste, juste, juste seulement, ça serait plus là que tu t'en aies. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Parce que si j'avais été plus intelligente, j'aurais regardé les deux en même temps, puis je l'ai pas faite parce que je m'en foutais de Kev. Je pense que la chose que le monde n'a pas compris, c'est que la meilleure stratégie, c'est d'être honnête et d'être apprécié des autres. C'est vrai dans les émissions. Je voulais gagner. T'avais raison, je veux gagner. Parce que c'est pas vrai que vous êtes pas ici pour gagner. Tout le monde veut gagner, OK? Chacun va utiliser sa façon. Elle a essayé de jouer avec les gens un peu. Ça n'a pas fonctionné. Mais je vous aime. Puis on va se voir en moi, hier. Oh, for sure! Oh my God! J'adore son tour. Je savais que Star serait venu un jour. Je reste réaliste, là. Si je veux me rendre en finale, il faut couper des gens. Bye, Cam! Ah! Oh my God! Moi, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me sentais mal d'avoir pensé qu'elle était stratégique. Je crampais les filles. Bien, je suis contente qu'elle nous l'ait dit. Arrêtez d'être contente, là! C'est pas du tout! C'est drôle, là. C'est vrai. Vous avez toutes été une gang de naïves, moi compris. Je m'excuse, là, mais on a toutes une foillie dans le dos en ce moment. Je trouve ça juste poche. Je n'aime pas ça me faire prendre pour une cruche dans la vie. Je m'attendais f***** pas à ça, là. Moi, je bravais ma vie parce que je voulais juste pas qu'elle aille de la peine. Le fait que Camille était comme, moi, je suis f***** stratégique, mais là, moi, ça vient de me nuire. Comme si moi, je savais qu'elle était stratégique puis j'étais de son bord. Chaque crise, à un moment donné, tu te demandes si c'était une crise pour le show ou c'était une crise parce qu'elle avait des vraies émotions parce que nous, on a de la peine pour elle de l'avoir de même, mais c*****, je me mettrai pas tout à l'envers si tu fais du acting, là. Le sujet qu'elle met est clos, là. J'ai l'impression que certaines filles ont encore des trucs qui bouillonnent à l'intérieur. Je le filais, là, tu sais, qu'elle disait de la grosse sauce, là, devant la caméra, là. Elle faisait tout le temps ça, là. J'entends les speeches d'amour que Kevin me disait, puis j'entends qu'est-ce qu'elle va me dire en ce moment, puis je suis juste comme... Wow, elle, là... Hey, c'est weird! Tu sais, l'affaire de même à Rhyme, il a pas été correct, là. Non, il a juste dit, OK, mais faites attention à Camille, stratégique, c'est tout. Puis? Elle a dit que les filles étaient sous le chien. Rhyme, ouais, Rhyme, elle m'a rien dit de désert. Tu sais, mais nous, on était pas... on les dit pas stratégiques. Non, mais... Tu sais, tout le monde l'est. On joue toute une game, ici, là. Juste... Moi, je crois juste qu'il y a une façon de la jouer, mais il y a personne qui écrit les règlements d'O.D. Jouis-la comme tu veux. Louis, Camille, avant que vous quittiez, j'ai une dernière demande pour vous. Les candidats, ce soir, déménageront une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, les colocations seront mixtes. J'ai une seule consigne pour vous. Les couples ne peuvent pas habiter sous le même toit. C'est bon, c'est la main! Ah! C'est good show! OK, ça vous va? Ouais, ouais. On peut pas être ensemble, non? Non. À toi de voir ce que tu fais avec ça. Je vous laisse quelques minutes pour faire ce casse-là. Merci, Jake. OK, bon. Tu peux mettre Alexandre avec Karl. Je pense qu'ils vont en trouver bien drôle. C'est qu'on met un peu bien ici. OK, après ça... Ah, bien là, on a séparé Karlou et Matt. On va mettre les trois filles ensemble. Voilà! Voilà! C'est horrible, ça! Mais non, 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 mais non! J'ai juste des gars! OK, bien là, tu peux pas mettre Karine là si t'es avec Alexandre? Ah! Ah! Ici, on a deux boys, trois filles. Là, on a trois boys, deux filles. La décision est prise. Oui. On a splitté toutes les coupes, puis on a laissé LP et Karine, qui sont deux athlètes, ensemble. Tout est beau. Nous autres, on est bien heureux, puis on s'en va surfer. Merci. Bon retour. Camille? Merci. Bon retour. Nous voilà éliminés. Je suis très heureux. Je sais que c'était pas de la faute des boys. Je sais qu'ils ont fait leur possible de me protéger. Je pensais que ça allait être le Pépirim qu'il avait quitté aujourd'hui. Mais en même temps, pour les gars, côté stratégique, je pense que c'est plus avantageux de me faire sortir moi. Je pense que les autres voyaient Louis comme une menace. Ils avaient peur qu'on gagne. Et c'est pour ça qu'ils nous ont éliminés. Kevin, je suis pas en accord avec comment il a joué dans le jeu. Je suis pas en accord avec comment il a terminé son aventure. J'ai quand même brisé le coeur. Mais moi, je vais pas me gêner de rien. Si j'ai envie d'embrasser lui, je vais embrasser lui. Même si c'est qu'il y avait là. Sorry. C'est correct? Ben oui. Oh my God! On s'en va voir, Kevin. C'est correct, là. Come, come, come. Oh mon Dieu, ça vient. C'est bon? Je suis nouveau au voisinage. Salut! J'ai acheté de la trompe. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Donc, le gars, j'ai donné l'idée de se raser la moustache pis qu'il m'a mis en danger. Kep, as-tu quoi dire à la caméra? Non, pas vraiment. Non? Non. Avenir à Occupation Double. Oh shit! On va aller habiter peut-être avec notre chat? Yes! Je vais enfin habiter avec quelqu'un. Oh man! Oh! 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 Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Votez pour votre candidat coup de coeur de la saison. Vous pouvez voter à partir de maintenant sur le occupationdouble.nouveau.ca. Celui ou celle qui aura reçu le plus de votes sera récompensé en direct lors de la grande finale d'Occupation Double. Allez-y! En plus, c'est gratuit! La seule affaire, c'est que là, on a fait une promesse à Ophélie, pis à Cara, pis là, il va falloir qu'on parle en place à Exemple pour Closy pour pas qu'ils turn around sur leur promesse. Moi, j'en fais confiance pis c'est... Tu fais un peu qu'ils vont le faire? J'avais pas fait une promesse pour rien non plus. Oh, non! Oh, non! Oh, non! Guys! On pensait qu'il y a une maison! Oh, mon Dieu, seigneur! Les filles, je pense que je sais ce qui va se passer, là. Non, pas là! Oh, shit! On va aller habiter peut-être avec nos chats? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était le déménagement! OK! Sincèrement, si c'est ça, je capote! Oh, my God! Oh, my God! Hello! Hello! Comment ça va? Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Assis-toi, OK, c'est vraiment good! Il peut pas rien de même que je vais nous faire chier, je peux pas croire! Messieurs, que direz-vous d'un autre déménagement? Oh! Oh! Attends-en, attends-en! Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, les deux maisons d'occupation double seront mixtes. Oh! Yes! Je vais enfin habiter avec L.P. Ah! Ah! C'est live, je vais passer une semaine avec R.M. Pis les autres couples dans la maison, ça va être tripant. Voulez-vous voir ce que ça donne? Oui! Oui! Ah oui! Hein? Oh! Fuck! Oh, vous êtes chiés! Oh, vous êtes chiés! J'essaie juste de se comprendre. On déménage avec des boucles! Moi, je suis bien contente parce qu'ici, là, la douche, là, ça va pas pantoute. Moi, je suis contente, je m'en vais d'ici. Bye-bye, les chums! Je m'en vais vivre avec des boys! C'est quoi, ça? Oh! What's going on? Part 25, genre. C'est incroyable! Avant de quitter, Louis et Camille pouvaient choisir qui allait habiter avec qui. Et ils avaient une seule règle à suivre. Les deux personnes d'un même couple ne peuvent habiter sous un même toit. Oh! OK. Ophélia, Claudie, Trudy, vous pouvez préparer vos valises. Vous déménagez ce soir. Viens, baby! Viens! Oh my God! C'est pas vrai! Je comprends pas! J'espère qu'ils aiment la reality parce qu'ils vont me voir en pyjama avec plein de boutons dans la face. En même temps, les filles, moi, je pense que ça va nous faire plus bien de changer l'air pour être avec d'autres personnes, tu sais pourquoi? Ben oui! Hé, on va se faire des nouveaux amis! Elle n'a pas deux! Ben oui! C'est quoi ça? Tchèque-moi! Hé, elle doit être pognée avec les deux tannames! Oh my God! C'est mort! Êtes-vous content? Moi, je pense que... Moi, je suis content, t'sais. Je trouve ça excellent, moi. Ça va être pognée du seul à faire le ménage. Ah! Ah! Hé, Piqui! Tchèrop! Je vais vous demander sur vous pour rassurer Claudie sur peu importe. Ouais, ouais, n'inquiète-toi pas. C'est «Ma Grr», Claudie. Peut importe la situation, au choix! Je veux juste qu'on comprenne que le ménage, c'est important, là. Ah! Tchèque bien qu'elle en fait là pour voir la douche! Nettoye-toi ici! Là, il va falloir que je commence à porter des boxers. Ah! Vous allez pouvoir me dire si la légende est réelle. Big boys! Ciao, les boys! Ciao, mon homme! Ciao, les filles! What's up? Hey, les filles! Avez-vous demandé des nouvelles colonnes? C'est pas de honte, quoi? Oh! Allez, à nos nouveaux colonnes! Il y a plein de choses qu'il faut qu'on vous explique pour avoir... OK, vous voyez ici une démarcation sur le tapis? Ça coule! Ça a l'air BS! Mais j'aurai réparé ça aussi! Alexandre, moi, je vois ça comme la petite maman. Je pense que maman Alexandre pourrait potentiellement me chicaner. C'est sûr qu'à un moment donné, il risque de me tomber ses nerfs. Mais que je me choque, ils vont se calmer. T'es là, je veux dire, ça fait tout deux mois sauf toi. On va se respecter là-dedans. On va faire attention. Nous, on va faire attention. Je veux dire, habituellement, je dors nue. Je dors avec la piste. Karl, Mathieu, c'est genre commando toute la journée. Oui. On verra. On verra. Non, c'est sûr qu'il fera pas attention, je le connais. Mathieu, il y a genre deux paires de boxeux. Je le sais, il porte jamais rien en dessous de ses pantalons. Claudie nous a l'idée de te dire de pas te mettre tout nue tout le temps. Ah, vous êtes-tu sûr? Mais vous pouvez faire comme si on était pas là? Hum, je sais pas. Mathieu, je le garderai pas, là. Non, 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 mais... Moi, on vous verra pas. J'étais comme, boy, si tu commences comme ça, ça marchera pas. Avenir à Occupation double. Et c'est la meilleure imitation du manchot du Cap qui aura droit à la sortie. Je voulais l'activité, donc je me suis dit, Claudie, tu donnes ton 150 %. Merci à nos partenaires. Bulles de nuit. Sky Blue Condo. Cité Mirabel. Le couple gagnant se méritera un grand prix d'une valeur totale de 450 000 $. Ne manquez pas les exclus en compagnie de Renaud en Facebook Live sur la page de Rouge FM demain soir. Messieurs, dames, un heureux duo pourra faire d'inoubliables rencontres en visitant la Fondation Sud-Africaine pour la conservation des oiseaux côtiers. Vous assisterez même au retour dans leur habitat naturel de Manchot du Cap, ces petits oiseaux de mer. C'est la meilleure imitation du manchot du Cap qui gagnera cette activité. On fait cela? Le manchot, c'est comme un tour de rôle? Je pensais vraiment qu'il fallait imiter un putain de manchot. Je l'ai faite. Mais non, passe-toi, je voudrais faire ça. La gagnante, c'est Rive. Finalement, c'est moi qui l'a eu pareil. Je suis contente. Avec qui tu veux y aller, Rime? Avec Louis-Philippe. Et on va y annoncer. C'est la meilleure imitation du manchot du Cap qui aura droit à la sortie. Je voulais l'activité, donc je me suis dit, Claudie, tu donnes ton 150 %. Au final, ça ne leur a rien donné parce que Rime est arrivé pendant que je faisais mon imitation de manchot qui s'est tout fait à terre. Mais non, c'est pas vrai! C'est Rime qui a eu le droit d'activité. Elle a choisi Louis-Philippe. J'avais vraiment hâte de faire une activité avec les animaux. J'adore les animaux. Puis là, c'est ma chance de main, surtout avec Rime. Ça va faire du bien. Est-ce que vous êtes contents? Bien oui! Yes! Carrie, quand j'étais arrivé, j'aménageais avec. Je disais, OK, c'est sûr que je vais bien m'entendre avec. Ouais. Des fois, on a des discussions et il essaie le temps de challenger, mais ce n'est pas parce qu'il challenge, il essaie le temps de ne pas confronter, mais pas de ceci non plus, mais comme... Mais c'est ça, mais des fois, c'est juste comme ça. Moi, c'est juste ce petit point-là qui me gosse. À table d'élimination, mettons, quelqu'un parlait, boum, il l'interrompt. Wow! À temps qu'elle finisse, c'est juste ça qui me gosse avec Carrie. Je te jure, il a parlé 90 % du temps. Hier, tu m'as dit, genre, comme je t'avais interrompu, est-ce que tu trouves que je l'interromps souvent? Non, hier, c'est une blague. OK. Aujourd'hui, on a la chance d'aider une organisation qui s'occupe des manchots qui sont rescapés. Ces manchots-là sont pris en charge. Hi! Puis après ça, ils les libèrent dans la nature, dans une colonie qui est comme protégée. Welcome to Sunco. Enfin, j'ai eu la chance de voir des animaux et d'être en contact avec eux. Je les ai trouvés tellement adorables, tellement cute. J'ai l'impression qu'ils étaient comme à l'aise d'aller vers nous. Oh! On nous habille avec des grosses salopettes vertes, genre de pêcheurs. C'est ton plus beau en fait de la saison. Let's go! Oh, shit! Donc là, on arrive dans la cuisine. On avait comme plein de batch de sardines. On devait les laver un peu puis les déposer dans un batch. J'ai fait ça toute ma vie, on dirait. Ah! Le souper prêt, les amis! Ah! Malheureusement, on n'a pas pu nourrir les manchots par nous-mêmes. Il y avait vraiment une technique à faire. Le gardien était le même, puis... Ah! 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 Directement, au complet, il les avalait sans les croquer. Mon père est agressif. J'y pensais plus agressif que ça. Il attendait. Crew à crew, bien relax. La fois, Pialpe, on avait vraiment comme nos tâches à nous. On était comme en équipe. Moi, j'avais les papiers. Je notais toutes les informations par rapport à mon show. Là, on les mesure, leur bec, leur taille, leur poids. On les met dans des petites boîtes. Moi, je les ai tapés. Là, on a fait l'autre, hein? Puis ensuite, on les transporte, on les met dans une van, puis on les amène dans l'océan. Aujourd'hui, c'est le jour J. Les manchots vont retourner dans leur habitat naturel puis de transporter ces boîtes-là devant la plage. J'avais comme l'impression de laisser mes petits-enfants partir, genre... Ah! Hé! Ah! Ah! Ah, c'est cool! Ils sont comme, ah! Je ne sais plus où aller, là! Ah! C'est pas cool! T'as vu! C'est fini! Puis c'était vraiment des beaux moments, un beau moment avec Rem, surtout! Oh! Ah! Ah! Il est trop cute! Je veux vraiment apprendre dans la trim. Je suis sûr que mes amis vont bien s'entendre avec tes amis, également. Ah, c'est sûr! Je sais aussi que t'es le genre de personne que mes parents vont adorer, tu comprends? Tout simplement parce que t'es real, t'es quelqu'un de vrai, t'es une bonne personne, t'es un bon garçon, puis ça, c'est les filles qui le disent, c'est les gars qui le disent, c'est tout le monde qui le dit. J'ai l'impression que quand je suis avec LP, je me sens comme plus douce, plus calme, tu sais, comme il sort des côtés de moi, pour vrai, que je ne m'attendais pas. Puis, honnêtement, il n'y a aucun garçon dans ma vie qui a réussi à faire ça. Je suis vraiment contente pour elle d'avoir passé la journée avec toi. Moi aussi. Oui. Hello! Hey! Ça va? Et toi? Ça va? Ça va? Vous êtes bien beaux, là. C'est un cajot cute, man. T'avais les petits pingouins. Ouais. C'était malade. Ah ouais? Raconte, raconte. Ce qu'on faisait, c'est qu'on a participé comme aux dernières étapes de processus avant de les libérer. Mais on ne pouvait pas les nourrir parce que c'était assez dur. Il fallait que tu les prennes de même. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! C'est parce qu'on envoie de disparition. Ils me disaient que la pollution fait en sorte que les manchots, la population... Ça dégrade leurs écosystèmes. Ouais. Vraiment. Ils sont trop blessés. Ils les aident à faire la réhabilitation. Par contre, ils relâchent. Ils relâchent en nature. En nature. On est allés les libérer dans l'océan. Ça, c'était fucking cute. Dans une colonie, il y a un genre de baie comme protégé. C'était amazing. J'ai aussi un moment avec Alpé sur des rochers pour parler. On a beaucoup parlé. On jasait. On a jambé nos vies. Juste faire tout ça avec elles. Ça a été cool. Elle devait seulement être bossée. La connaissance devait être comme... Oh my God! C'était la journée. C'était vraiment cool. On a dit qu'ils adoraient toutes les filles. Ils étaient vraiment chill. Nice! On l'a dit d'emblée. C'est ça? Faut que tu sortes... Faut que tu sortes genre... Ah! Ok! On va se le dire, ce soir, ça a bougé. Capitaine Twist est brûlé. À commencer par le départ de Camille et Louis, qui devront vivre dans la maison des exclus avec nul autre que Kevin, je vous conseille de ne pas manquer au D'Extra ce dimanche à 20h pour voir leur rencontre. Et si vous êtes impatients comme moi, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca pour voir la capsule tournée avec Camille et Louis après leur élimination. Je vous rappelle que maintenant, les deux maisons sont rendues mixtes. Ça va faire de la bisbise cette semaine, mademoiselle. Ça se poursuit demain soir à 18h30. N'oubliez pas que vous pouvez encore voter pour votre candidat coup de coeur de la saison sur occupationdouble.nouveau.ca. Puis tant qu'à être là, profitez ça pour avoir les émissions. Vous y êtes! Ne bougez pas! C'est à table avec mon ex qui débute maintenant. Au revoir! Demain à occupationdouble. Avec quelles filles est-ce que Chris a eu des dates ou activités? Mathieu! Euh... Pourri! J'ai encore l'air épais! Non, 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 non! Je peux pas aller faire cette activité-là! Veillez vos dates! C'est parti! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada